Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, on va s'intéresser aujourd'hui au Zimbabwe où Emerson Mnagagwa investit, président, promet un nouveau Zimbabwe. Nous évoquons le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le président du Zimbabwe, Emerson Mnagagwa, je le disais, a prêté serment dimanche en appelant ses compatriotes à tourner la page des élections jugées frauduleuses par l'opposition et à se mettre au travail pour redresser tous ensemble son économie en ruine. Voici le nouveau Zimbabwe, l'aune d'une deuxième république du Zimbabwe, a lancé Mnagagwa devant plusieurs milliers de ses partisans enthousiastes et une brochette de chefs d'État africains réunis dans un stade de la capitale Harare. Mamadou Diouf, ça veut dire que pour Emerson Mnagwa, les élections s'est terminée ? Oui, bien sûr. Comme lui, il a gagné, quelle que soit la façon dont les élections se sont passées, lui, il a intérêt à regarder vers l'avant, pas à regarder vers l'arrière pour essayer de savoir est-ce que les élections se sont très bien passées ou pas. Quand il dit qu'il faut dépasser les élections, les gens de l'opposition ne passeront certainement pas la même chose que lui. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'un effort a été fait parce que les Zimbabwe nous avaient plutôt habitués à des élections qu'on gagnait avec des scores qui ressemblaient à ce que l'on voyait dans l'ex-IRSS. Cette fois, il a gagné vraiment de façon particulièrement électriquée avec 50,8%. Je me dis qu'il devrait plutôt faire le contraire, se rendre compte que même s'il a gagné, une bonne partie des Zimbabweens n'ont pas voté pour lui. Je crois que c'est ça qui doit se mettre plutôt à l'esprit que de vouloir dire que les élections sont terminées. C'est une façon de se moquer un peu de l'opposition à la limite parce que le droit a été dit à la matière, les recours ont été rejetés. Alors, il promet sur les violences post-électorales du 1er août qui ont fait six mois de mener des enquêtes. Il les juge inacceptables. Est-ce que tout de même pour Emerson Nagabwa, une nouvelle page ne s'ouvre pas ? On souhaite que ce soit une nouvelle page qui s'ouvre. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Les Américains ont refusé de lever les sanctions contre les Zimbabwe. Et une des raisons qui les amènent à le faire, ils considèrent que l'opposition n'est pas respectée. Ils considèrent que la bonne gouvernance également n'est pas encore là. Donc, ils n'ont pas levé les sanctions. Ils pensent qu'il faut encore attendre. Et je crois que c'est la bonne attitude. Les déclarations, c'est une chose. Ce que les gens font, c'est une autre chose. Cette marche a été violentée inutilement. Quand on nous promet une enquête, on l'a vu dans bien des pays, tant qu'on ne verra pas les résultats, l'aboutissement de l'enquête, tant qu'on ne verra pas les coupables qui sont là et qui sont sanctionnés, il faut dire qu'on est dans le jeu politique pour le moment. Alors, dans ce cas, quand il parle d'un nouveau Zimbabwe, de quoi parle-t-il ? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que lui, il est capable de faire le changement ? Parce que quand on parle d'un nouveau Zimbabwe, c'est vrai qu'il y a un nouveau Zimbabwe qui est là puisque le vétéran Bop a été mis à la retraite par la force. Mais celui qui l'a mis à la retraite par la force, c'est son compagnon de tous les temps. Ils ont même fait la prison ensemble quand ils étaient tout jeunes. Est-ce que celui-là est capable d'amener le nouveau Zimbabwe que les jeunes Zimbabweens qu'on a vus manifester dans les rues attendent ? Là également, il faut qu'on le voit à l'œuvre pour pouvoir le dire parce que pour le moment, quand on regarde ce qui s'est passé avec les élections, quand on regarde l'attentat qu'il a visé lui-même, c'est clair qu'on n'est pas totalement sorti de l'ornière pour le moment. Mais le changement ne l'a-t-il pas aussi déjà commencé avec des élections qui tranchent avec ce qui se faisait par le passé ? Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix parce que dans nos pays, parfois, les gens oublient qu'à un certain moment, les gens ne cèdent pas parce qu'il y a la bonne volonté, parce qu'on croit à la démocratie, mais c'est parce que les conditions l'imposent. Et c'était le cas au niveau du Zimbabwe. Et malheureusement, quand ça se fait comme ça, comme on l'a vu avec la manifestation, c'est avec les morts qu'on fait évoluer le pays. Alors qu'un pays peut parfaitement évoluer sur le plan démocratique sans qu'on ait besoin de manifestations violentes, sans qu'on ait besoin de morts d'hommes. C'est en ce moment qu'on peut se dire que le leader du pays y croit, il s'investit pour. Mais assez souvent, on a vu dans nos pays, les pas démocratiques suivent la catastrophe. En ce moment, on se pose la question où est la conviction de la personne ? Parce que ce qu'on peut faire après la mort de six personnes, est-ce qu'on ne pouvait pas le faire avant la mort de ces personnes ? Pourquoi on ne l'avait pas fait avant ? Pourquoi on le fait après ? En ce moment, on s'interroge sur la volonté de la personne par rapport aux actes qui sont posés. Et ça fait qu'également, très souvent, on annonce une chose, mais à l'aboutissement, on ne voit pas ce qui a été annoncé. De toute façon, est-ce qu'Emerson Nagagwa peut estimer aujourd'hui ne pas comprendre le message qu'il lui a envoyé à travers ses élections ? Ah non, il ne peut pas. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas compris. Il doit avoir compris le message parce qu'il a participé à déposer l'ancien président. La foule qui est sortie pour déposer l'ancien président, c'est vrai, avec l'assentiment de l'armée, cette foule seulement, c'était une leçon. Ça montrait comment les Zimbabweens avaient faim d'un changement, comment ils voulaient en finir avec le régime du président Mugabe. Mais finir avec le régime du président Mugabe, est-ce que c'était simplement enlever le président lui-même et mettre une autre personne à sa place ? Certainement non. Parce que si c'était le cas, pour avoir déposé le président Mugabe, il aurait dû gagner les élections à 80%. Mais ça veut dire que tout ce qui était sorti dans la rue n'était pas sorti pour lui. Ils étaient sortis pour le vrai changement que les 40 et quelques pourcents qui ont voté pour Chemiza attendent et qu'ils n'ont pas eu. Je crois que c'est un message qu'il doit pouvoir décrypter. On n'a pas besoin d'être un politologue pour pouvoir le faire. De toute façon, il est déjà en fonction. Quels vont être ces grands chantiers ? Je crois que le premier chantier, ce sera l'économie. L'économie, parce que quand on regarde les chiffres qui sont donnés, il y a 90% du taux de chômage au Zimbabwe. L'économie également, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une des dernières actions fortes de l'ancien président, ça a été la redistribution des terres à des Noirs, ce qu'on peut considérer à la limite comme une action dans le bon sens, mais il n'y a pas eu des mesures d'accompagnement. Et à cause de l'absence de ces mesures d'accompagnement, le Zimbabwe, qui à travers ses fermes avait une très bonne production agricole, s'est retrouvé avec une véritable chute avec cette production agricole, parce qu'on a improvisé des fermiers qui n'ont pas su maintenir ce que les anciens fermiers étaient en train de faire. Donc sur le plan économique, je me dis que c'est la première chose dont il doit s'occuper pour que ces jeunes se disent « Ah oui, il y a quelqu'un qui est là, qui va pouvoir aider à résoudre nos problèmes. » La deuxième chose, c'est la question politique. La meilleure preuve que le Zimbabwe a changé, que nous sommes dans un nouveau Zimbabwe, c'est de laisser l'opposition jouer son rôle comme ça se fait dans une démocratie normale, sans pression, sans répression. Je crois que s'il agit sur ces deux éléments, les sanctions qu'il veut, que les sanctions soient levées, ces sanctions pourront facilement être levées. Mais le problème qui se pose, c'est que pour qu'il redémarre son pays économiquement, il a besoin du FMI. Alors que quand on parle de sanctions, les États-Unis, les FMI, l'Union européenne, tous ces gens-là sont dedans. Il va falloir qu'il fasse des preuves pour que les sanctions soient levées, pour qu'il y ait une bouffée d'oxygène pour l'économie du Zimbabwe. Sur le plan diplomatique, sur quoi peut-il jouer ? Sur le plan diplomatique, je me dis qu'il a déjà gagné quelque chose. On se posait des questions sur qui viendra au moment de l'investiture. Kabila était là-bas, c'est important, il n'y a pas de problème, mais le président de l'Union africaine était là-bas. Le président rwandais était présent. Et à mon avis, quand le président de l'Union africaine est là, d'un point de vue diplomatique, ça donne quand même une certaine dose à cette investiture. Et il n'était pas seul là-bas, le président sud-africain également était là-bas. Et l'Afrique du Sud, économiquement, ce n'est pas un petit pays dans cette zone-là. Donc, il a à peu près un bon départ parce que des chefs d'État l'ont reconnu, légal et légitime, et sont venus s'associer à son investiture. Maintenant, il va falloir batailler fort, parce qu'il ne faut pas oublier que le pays était même dans une sanction sur le plan des déplacements. Le président de la République, l'ancien président, ne pouvait pas aller dans n'importe quel pays. Il va falloir batailler dur pour que ces sanctions soient levées, pour que le Zimbabwe puisse retrouver sa place dans le concert des nations. Et sur le plan politique, ces relations désormais avec l'opposition, surtout Nelson Chamisa, qui refuse de reconnaître sa victoire ? Je ne sais pas trop dans quelle direction ça va aller pour le moment. Parce que Chamisa continue de refuser, malgré que la Cour ait confirmé les résultats. la Cour a dit clairement qu'on leur a donné des accusations de fraude, mais les gens n'ont pas donné des preuves claires et évidentes pour ce qui concerne ces fraudes. Raison pour laquelle le recours a été rejeté. Il va faire quoi maintenant ? C'est tout le problème. Est-ce qu'il faut mettre le Zimbabwe à feu et à sang ? Ils en ont déjà fait l'expérience. C'était avec le même parti, après les premiers tours des élections. En ce moment, il y avait le leader historique qui est aujourd'hui décédé, Sangueraï. Est-ce que c'est le chemin qu'il faut prendre ? Je crois que ce n'est pas le bon chemin. Je me dis qu'avec le résultat qu'ils ont obtenu au niveau des élections présidentielles, avec ce qu'ils ont obtenu au niveau de l'Assemblée, ils n'ont qu'à travailler à gagner les prochaines élections. Et travailler à gagner les prochaines élections, ce n'est pas être en campagne électorale de façon permanente, c'est avoir une bonne lecture de la situation du pays, essayer de comprendre la petite différence qu'il y a eu entre eux et le parti du pouvoir, qu'est-ce qu'ils expliquent, et grignoter cette différence-là pour pouvoir, lors des prochaines élections, montrer aux Zimbabouéens que c'est eux véritablement les acteurs du changement. Je ne crois pas que les Zimbaboués ont besoin aujourd'hui encore d'une nouvelle violence comme on l'avait vu après les élections où Sangirai avait été candidat. Le nouveau Zimbaboué, dont parle les maires Somme Nangagwa, il y a aussi dans ce Zimbaboué la liberté pour l'opposition d'exercer ses activités. Mais c'est fondamental, puisque Sangirai avait déjà dit son mot avant sa mort. Les gens l'ont un peu oublié, mais il avait dit à l'époque que le président montre que la nation a changé. Que le président montre, pas qu'il dise, le mot est très fort. Mais il avait dit également qu'il n'est pas la tentation de vouloir gouverner et de garder le pouvoir pour lui tout seul. Je crois que c'est un de nos plus gros problèmes en Afrique. Parce que quand le président se met dans cette position, même quand l'opposition joue son rôle, c'est-à-dire ne pas être d'accord avec le président de la République sur une politique donnée, sur une démarche donnée, le président le voit comme une attaque contre sa propre personne. Et en ce moment, on ne peut pas s'opposer dans ces conditions. Un président de la République, c'est quelqu'un qui était candidat à des élections, qui a proposé un projet de société, d'autres ont proposé d'autres projets de société, il propose une alternative sur le plan économique, d'autres pensent autrement l'alternative sur le plan économique, mais la politique, c'est l'affrontement de ses idées. Ce n'est pas autre chose. Donc le président doit accepter quand il fait une proposition, que la proposition soit contestée sur toute la ligne par l'opposition, avec des arguments, pas avec des pierres, et que l'État ne réponde pas également avec des gaz lacrymogènes. Ça, s'il ne le réussit pas, le nouveau Zimbabwe dont il parle, il ne sera pas là. On sait même de la Zanoupièvre, c'est vrai qu'on s'est débarrassé du vieux Bob, mais est-ce que Nagagwa est les mains libres ? Il ne peut pas avoir les mains libres pour le Boban. Il va certainement travailler à avoir les mains libres, parce qu'il ne faut pas oublier que l'épouse de l'ancien président Grasse avait tout fait pour devenir elle-même la candidate. Et c'est de là que les problèmes sont venus, puisque Monangawa avait considéré que c'était lui le dauphin de façon naturelle, ce que tout le monde attendait. Au dernier moment, quand on l'a dégagé de la vice-présidence par l'action de la femme du président, ça a créé du remous à l'intérieur du parti. Mais la femme du président avait des partisans. Où sont ces partisans-là ? Est-ce qu'ils ont baissé les bras ? Ce n'est pas évident. Même l'attentat qui a eu lieu, les analystes se posent des questions. Est-ce que c'est ceux-là qui n'ont pas désarmé jusqu'à présent ? Ou bien est-ce que c'est d'autres qui avaient subi la répression de Monangawa, qui avaient fait 20 000 morts à l'époque ? C'est les deux pistes que les analystes présentent le plus par rapport à l'attentat contre lui. Mais une des pistes, ça concerne le parti lui-même avec la branche qui serait restée fidèle à Grèce-Mogabe qui ne veut toujours pas de Monangawa comme président de la République. De toute façon, c'est lui qui a les rênes du pays aujourd'hui et il va devoir gouverner. Il va devoir gouverner, mais il va devoir également rendre compte. Parce qu'il ne faut pas qu'on passe que gouverner, c'est tout simplement prendre le bâton et mettre les gens à marche. Il va devoir également à la fin assumer. Parce qu'il a critiqué un certain nombre de choses que l'ancien président a fait. C'est lui maintenant qu'on va critiquer. Puisqu'il ne pourra plus dire que c'est l'ancien président qui a fait. C'est lui qui va assumer ce qu'il va faire en tant que premier responsable du pays. Et je suis sûr que l'opposition ne va pas fermer les yeux. Ils vont vraiment ouvrir les yeux pour pouvoir jouer leur partition pour que ce nouveau Zimbabwe soit réellement un autre Zimbabwe. Maman Loudiouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer maintenant la pause et après, on retrouve l'invité de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada